Est-ce qu'on a autre chose à dire à Bailey ? Je suis dans la merde jusqu'au cou. Mais si vous avez besoin d'aide, je ferai tout pour vous aider. Petite enquête avant qu'on parte. C'est Audina qui vous a promu, commandant. Ouais, il avait acquis encore plus d'influence par ici. Il était très ambitieux. Il soupçonnait l'exécuteur Palin de conspirer contre le conseil. Il m'avait confié l'enquête. Il y avait des preuves tangibles ? Assez pour l'arrêter. Quand Palin a résisté, j'ai dû le tuer. Audina m'a promu pour me récompenser. De mon point de vue, en tant que commandant, je ne fais que traiter des cas différents. Oh, mais c'est insolide le commandant Bailey ! Hein ? La citadelle se prépare à la guerre ? Les gens baignent dans une illusion de sécurité. Même ceux qui viennent de Mondes Conquis agissent comme s'ils étaient à l'abri. Ce n'est pas que la nature humaine. On nie tous la réalité. C'est mieux que d'y faire face. Il se passe des choses importantes par ici ? Vous plaisantez ? Avec les moissonneurs qui bousillent la galaxie, on dirait que le conseil est en session permanente. Il y a plus d'ambassadeurs et d'émissaires que jamais. Ils plaident leur cause. Mais c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Je croyais des choses plutôt calmes par ici. Comparé à l'enfer dont vous sortez, sûrement. Mais la guerre est partout. Partout dans la galaxie, des millions de personnes ont fui. Elles viennent ici pour la plupart. Vous avez l'air de vous couper en quatre. J'ai déjà assigné le gros de mes forces aux douanes. Mais on a du mal à recenser et à accueillir tout le monde. Vous avez des êtres chers au loin ? Quelque part, sans doute. J'ai perdu de vue mon ex-épouse et... Et notre fils... Est sur Terre. Désolé, Bailey. Je suis comme tout le monde. Je me réfugie dans ce que je peux contrôler. Pour ma part, ça revient à créer l'illusion d'être en sécurité ici. On a tous les deux du boulot, Bailey. On devrait s'y mettre. Ouais. C'était sympa de vous parler, Shepard. Lol, tu viens parler de ton fils qui va peut-être mourir. Et toi, tu te dis, c'est sympa qu'on cause ensemble. En tout cas, Jane qui compatit. Vous ne le verrez pas souvent, ça. Je vous promets. Oh, mais regardez qui voilà. On va avoir une petite discussion. Commandant. Le peuple de l'Alliance a des questions. Commandant Shepard. Kalissa Bin Sinan Al Jilani. Est-ce vrai que vous étiez sur Terre quand les moissonneurs ont attaqué ? Comment expliquez-vous avoir fui alors que des millions de terriens mouraient ? Est-ce vraiment digne de l'Alliance ? J'en ai assez de votre journalisme de bas étage. Vous êtes en colère. Je comprends. Mais je viens chercher de l'aide pour la Terre. Pas répondre à vos questions. Donc, on se calme. Moi, j'ai envie de dire... Et boum ! Dans ta tronche ! En plus, j'ai gagné du pragmatisme ! Allez ! Non mais franchement, déjà avec un nom de mère comme ça, comment est-ce que tu oses m'aborder ? Franchement ! Bon, alors je m'excuse pour les gens qui s'appelleraient Rarnalajirani. Je suis désolé pour vous mais moi je sais pas. J'ai trouvé son nom un petit peu long quand même. Pas vous ? Oh James ! Eh, commandant ! Lyaram a dit que le conseil ne voulait pas nous aider. En quelque sorte. En même temps, regardez autour de vous, il n'y a pas de guerre ici. Les gens en parlent par-ci, par-là, mais ils n'y croient pas vraiment. J'en déduis que c'est votre première fois ici, avec l'élite de la galaxie. Je suis déjà allé à la Citadelle, mais jamais au Présidium. C'est bien joli tout ça, paisible et tout, mais il y a un truc qui cloche. Ce n'est qu'une illusion. C'était paisible. Avant. Vous croyez ? Je veux dire, si cet endroit est touché, ils ne feront que fermer les yeux et baisser la tête. Au vu que ça n'arrive pas, ils préfèrent croire à tout ça qu'affronter la vérité. Le retour à la réalité fera mal. Chaque espèce qui refuse de collaborer sera éliminée. J'espère bien. La question ne se pose même pas. Donc, vous voulez toujours retourner sur Terre. Et comment ? Mais... Mais ? Vous aviez raison. Et Anderson aussi. On ne peut pas faire ça tout seul. Et puis, vous allez déjà être bien occupé à convaincre ces pendejos de politiciens de nous aider. Je suis prêt. Quoi qu'il advienne. Ravie de l'entendre. Je vais faire un tour au niveau inférieur. C'est là que tout se passe. Si vous avez du temps libre, passez me voir. Pourquoi pas ? Bon, moi, je sais ce qu'il y a fait au niveau inférieur. Donc, je ne vais pas vous raconter pour l'instant. Pas de spoil quand même. Non, mais oh. Ouais, ouais, ouais. Tu es toujours à ce sommet, toi. Fais-moi la main. C'est de me casser la tronche. Ah, d'ailleurs, un petit truc aussi. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez vu qu'il y avait deux fois une souris rouge. Donc, ça, c'est les actions de pragmatisme. Il me semble que j'en ai déjà parlé. Et la deuxième est apparue très, très vite. Elle disparaît très, très vite. Donc, c'est pour ça que j'étais en train de tabasser ma souris en attendant que la deuxième action arrive. Pour lui, casser la gueule complètement. Parce que sinon, c'est elle qui me rétame. Et là, je gagne moins de pragmatisme. Donc, c'est mal. Voilà. Donc, maintenant, on va aller voir notre copine Ashley. Bienvenue, commandant Shepard. Un moment, s'il vous plaît. Nous arrivons à l'hôpital Memorial de Werta. Oui, alors, on va trouver Ashley. Et on va se barrer d'ici. Voilà. Oh, bah, tant que j'y suis, sur ce magnifique fond, je vais faire une petite sauvegarde. Ne vous dérange. Oh oui, des choses à acheter. Bienvenue chez Sirta. Sirta est une organisation à but non lucratif, dévouée à subvenir aux besoins médicaux de toute vie pensante. Merci d'avoir choisi Sirta. En quoi pouvons-nous vous être utile ? Soyez prudent. Voilà. On augmente notre capacité de médigel. Donc, ça, c'est bien. Aïe. Franchement, je suis sérieux. Oh, 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 qu'est-ce que vous faites là-haut ? Je ne suis pas malade. Alors, pardon pour ces séances de fouillage intensif et de bug à répétition, mais je tiens à explorer un petit peu la zone. On peut toujours trouver des choses intéressantes. Oh, je me disais. Alors, c'est... Donc là, je viens d'ouvrir la carte. J'espère que ça ne vous a pas trop surpris. Donc, apparemment, Ashley est de ce côté-là. Je vais déjà fouiller là. Bon, bah, OK. Rien à fouiller. Ce n'est pas grave. Ashley, je suis là ! Je suis là, copine ! La force d'invasion serait... OK ! Attendez, il y a un coin que j'ai loupé. Ça doit être celui-là. Vous avez presque eu votre compte, Williams. J'étais inquiète. Je ne fais que vous rendre visite. Voir comment ça va. Oh, ça va ! Elle a repris des couleurs, moi, je trouve. Accrochez-vous, compris. J'ai besoin que vous soyez sur pied le plus vite possible. C'est compris, soldat. Doc, si vous faut quoi que ce soit, dites-le-moi. OK. Je ferai mieux d'y aller. On se voit plus tard. Je reviendrai, chérie. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ah, comment ça, je gagne de la réputation ? Moi, je veux que du pragmatisme. Bon, c'est pas grave. D'autres rapports indiquent que la Terre est tombée aux mains de la force qui s'est emparée de l'espace mutarien. Bienvenue, commandant Shepard. Un moment, s'il vous plaît. Voilà ! Donc, on a fini notre séance de blabla. Et on va pouvoir retourner aux choses sérieuses. Ah non, non, non. Je me tais. Il me reste encore une petite chose à faire avant qu'on aille se bagarrer avec les moissonneurs. Mais regardez-moi. Mais regardez-moi ce fond. Mais c'est... C'est juste magnifique. James, on embarque ! C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et on vous le rendez-vous ? Après, c'est magnifique. À, c'est magnifique. Mais c'est magnifique. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'était un peu bizarre ou nez, n'est-ce pas ? ... Ben disons que j'ai un petit peu la tête dans le cul ! T'inquiète, on est entre femmes ici ! C'est une bonne chose ça ! C'est une bonne chose ! D'autres tests, et la spécialiste Trenor s'est montrée très efficace lors de l'installation. Je préférerais qu'elle reste. Reçu, Idea. Euh... Depuis quand les intelligences virtuelles font des demandes ? Idea est une IA parfaitement consciente. Ah, j'en étais sûre, je savais que Joker montait. Jeff m'a demandé d'être une simple IV pour me protéger. Mes excuses pour cette supercherie. Merci, Idea. Mes excuses pour toutes les fois où j'ai parlé de votre voix... très attirante. Enfin bref, je vous fais visiter ? Les améliorations devraient vous impressionner. Sur la passerelle, vous trouverez une carte de la galaxie où vous pourrez choisir des destinations. Vous pouvez aussi consulter vos messages sur votre terminal privé. Dans le centre de commandement stratégique, vous trouverez des informations sur la guerre et les missions. La baie d'Amarache contient une armurerie où vous pouvez modifier votre équipement entre les missions. Liara a enfin installé du matériel dans l'ancien bureau Ixo sur le pont 3. Je crois qu'elle a réquisitionné l'endroit. Donc voilà, c'est toujours le même vaisseau, mais aux couleurs de l'Alliance désormais. D'ailleurs, je crois que l'amiral Aquette aimerait vous parler par vidéo. Commandant, Oudina m'a prévenu de votre entrevue avec le Conseil. On dirait qu'ils ont peur. Le Conseil me gonfle depuis un bon bout de temps. J'en ai ma claque. Et ça c'est pas nouveau. Quel est votre plan ? J'essaye de convaincre le Primark Thurien d'assister à un sommet avec les Hassari et les Galariens. Je court-circuit le Conseil et je m'adresse directement à leur chef. Excellent. J'aime l'idée. C'est là que commence l'élaboration de notre contre-attaque. Malheureusement, on n'a pas grand-chose pour la soutenir pour l'instant. Alors forgez des Alliances. Rassemblez tout ce que vous pouvez pour soutenir la cause. Et l'engin protéin ? Trouvez-moi des gens pour le construire. Et si c'est impossible, ramenez tout ce que vous pourrez. Vaisseaux, Hommes, Ressources. Il faut frapper les moissonneurs sur tous les fronts qu'ils ouvrent. Il faut gagner du temps pour comprendre comment fonctionne cet appareil. Et si on le finit ? Si on le finit, on met toutes nos ressources en commun. Voyez ça comme une grande armada pour utiliser la machine quand l'ennemi sera le plus vulnérable. Plus cette armada sera forte, plus elle aura de chances de traverser les défenses. Et comme ça, on leur pète la gueule ! Comptez sur moi, Amiral. Il n'y a pas que moi. Il y a tout le monde sur Terre. Anderson et ceux qui restent des forces de l'Alliance doivent tenir jusqu'à ce qu'on batte notre ennemi. Je comprends, Amiral. Bien. Alors bonne chance, Commandant. J'attends des rapports réguliers sur votre progression. Again, terminé. Et donc maintenant, vous allez avoir droit à une visite de mon magnifique vaisseau. Et oui, je vais faire le tour quand même pour que vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut y faire dedans. On n'a pas tout le monde encore, mais on peut déjà faire pas mal de choses. Enfin, vous verrez ça. ... 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